... Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence à l'invitation de la médiathèque municipale de 10 ans. Tout d'abord, pensez bien à éteindre vos téléphones portables afin qu'ils ne viennent pas nuire au bon déroulement de cette rencontre. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Dominique Lain pour vous parler de son dernier ouvrage, Mercredi Blanc, paru aux éditions Elan Sud cette année. Vous vivez en vous plus ? Oui. Vous êtes écrivaine. J'aurais aimé savoir tout d'abord comment vous est venue cette passion peut-être ? Comment on se dit je devais écrivaine, je vais me mettre à écrire, je vais me mettre à un livre ? On va en vivre, on va attendre un petit peu. En gros, au début, par mon métier de communicant, très souvent, je retravaillais les textes pour d'autres, je remaniais les mots, je reprécisais les idées, la hiérarchie de la formation, etc. Et un jour, c'était, il y a plus de 20 ans maintenant, ma vie professionnelle a été bousculée par la technologie, c'était un peu avant Internet, mais j'étais déjà dans les réseaux, déjà international, etc. Donc pas mal dans la technologie, le logiciel. Et une ancienne vie, si je peux dire, Cévenol, à une époque où j'avais quitté Paris pour aller vivre en Cévennes, est venue me bousculer, et bousculer mon quotidien. Et l'envie d'écrire, pour moi, a commencé. Alors si la qualité du texte n'était pas au rendez-vous, je dois l'avouer, j'ai surtout découvert le plaisir d'écrire. Quand vous êtes seul face à une feuille, et que ça coule, ça coule, ça coule, c'était pas bon, certes, mais l'expérience d'écrire était très bonne. Donc ce texte est resté dans un tiroir pendant des années. Et au retour d'un voyage à Cuba, dans le monde de la musique, des tambours et tout ça, d'un seul coup, il y a quelque chose qui a remonté. Et le premier roman a été écrit, qui s'appelle « Toca de l'Iran ». Donc c'est sorti en 2007, aux éditions et à l'insulte. Tout à fait, oui, c'est sorti en 2007, donc presque quasiment dix ans plus tard, les premiers écrits. Après l'année des premiers écrits, j'ai repris mon premier brouillon, comment dire, pour le transformer en roman, parce que c'était plus un cahier journalier, et je l'ai transformé en roman, qui est devenu la grande brouille, et qui est devenu non seulement le livre que je vends le plus, mais je crois que j'ai lancé, ce n'est pas le plus aussi. Donc il est retiré régulièrement, et de là, d'autres textes sont arrivés au fur et à mesure. Oui, donc vous êtes à votre dixième livre avec « Mercredi Blanc », si je ne dis pas de bêtises. Sept romans, un ouvrage historique, deux contes pour les enfants. Vous abordez différents sujets, des univers, des genres littéraires très différents, avec peut-être un fil conducteur, l'être humain. Mais moi j'aurais aimé savoir pourquoi cette variété de genres, de styles, d'univers, elles sont besoins pour vous ? Alors, oui, parce que, peut-être que ça vient, moi quand les choses ronronnent, je m'ennuie, déjà. Donc quand les choses ronronnent, j'ai envie de rattraquer autre chose, de recréer quelque chose. Dans la création, il y a cet inattendu, il y a cette remise en question. Et puis quand vous passez entre une ou deux années à écrire un roman, en tout cas pour moi, je laisse chacun écrire et lire ce qu'il veut, on est d'accord. Mais moi je ne me vois pas repasser deux ans à écrire la même histoire en payant un peu de bleu à la place du verre, etc. Et donc à chaque fois, je change non seulement d'univers, de type de personnage, de milieu social, d'âge de personnage. Enfin vraiment, je remets tout à zéro, je me mets en gros, chaque nouveau livre, c'est un peu le premier comme le dernier. C'est-à-dire j'y mets autant d'urgence et autant de... Je me mets en déséquilibre pour aller là-bas. C'est vrai que Mercredi Blame a quelque chose de très différent par rapport au reste de votre œuvre. il me semble. C'est clair. Alors on va revenir sur Mercredi Blame. C'est l'histoire d'une petite fille, Lucie, une pré-adolescente, dans un quartier populaire, d'une de nos villes, qui n'a pas de nom, c'est pas de même pour tout. Oui, c'est dans une cité et en gros, elle habite dans une tour qui fait 12 étages. Voilà. Père absent, mère, faisant tout ce qu'elle peut, mais devant travailler énormément, peu présente, c'est les... Non, c'est pas les nés, excusez-moi. Non. C'est la troisième. Elle est au milieu. Au milieu. D'une patrie de cinq enfants, et c'est un petit peu elle qui, à la maison, on s'occupe un peu de tout, des enfants, on s'assurait que les devoirs ont été faits, et que tout le monde a bien mangé, une sorte de petite mère, en quelque sorte. C'est la petite sœur à tout faire. Voilà. Et puis, bon, l'école, c'est pas son truc, mais elle a une passion, grimper, grimper partout et tout le temps. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce personnage ? Alors, en ce qui concerne mon écriture, j'ai toujours du mal à répondre aux questions pourquoi. Parce que ça me vient plus d'une façon instinctive, d'accord ? Et d'un seul coup, j'ai... Enfin, d'un seul coup, je ne sais pas d'où ça sort. Quelqu'un me dira d'où vient l'imaginaire. Je vérifierai quand même sa réponse. Mais... Alors, il y avait un côté un peu un pari, parce que je vais souvent au salon de l'Argentia à la Bessée qui est dans les Alpes. Et c'est vrai que j'ai côtoyé sur place des anciens alpinistes et chacun avait fait son 7000, son 8000, enfin, ou combien de fois avait parcouru le Mont Blanc, enfin bon, etc. Et je me suis dit, tiens, si un jour tu faisais un roman de montagne et, comme j'aime bien les paris un peu stupides, de le commencer sans la montagne. La montagne vient plus tard, heureusement. Mais, voilà, et puis c'était aussi dans la recherche de nouveaux personnages, de nouveaux types de personnages. J'ai fait des... Jusqu'à maintenant, mes personnages principaux étaient des hommes. Alors, ça va de 10 ans pour les silences de Bosco jusqu'à, en gros, 50-60 ans pour les autres, en passant par 30, etc. et jamais de personnages principaux féminins et encore moins une adolescente. Donc, j'ai dit, le pari est assez osé pour y aller. Puis, j'y suis allé. Oui, on peut dire qu'il est réussi, ce roman, mais il est plein de vie. Je pense qu'il est... On peut le lire quand on est une ado, quand on est plus grand, plusieurs niveaux de lecture. Vous disiez que c'est un roman de la montagne, mais on y retrouve différentes facettes quand même. La vie dans un quartier populaire, la vie dans une famille où les jours ne sont pas simples. On y trouve quand même différentes facettes et finalement, la montagne est un personnage mais un personnage un peu éloigné. j'ai trouvé... On le voit plutôt vers la fin du livre et finalement, cette jeune fille n'y va pas pour la montagne sauf pour se faire sonner. Donc, c'est un personnage finalement que je vois assez éloigné. Est-ce que c'était voulu ? Au début, il y avait cette idée de faire un roman de montagne sans la montagne. Alors, elle est là quand même parce qu'un élément important, c'est que le père est absent mais en fait, le père est déclaré, mort, disparu, pardon, disparu en montagne quand elle avait 4 ans. donc, il y a quelque chose dans l'imaginaire de cet enfant qui est là parce que pour elle, le seul lien concret avec son père, ce sont quelques bribes mais quand on a 4 ans, il y en a guère et il y a ce qui a été transmis, c'est-à-dire le père disparu en montagne. ce n'est pas anodin. Ce n'est plus en commun, on va dire, d'accident de voiture ou des idées de maladie. Mais là, pour elle, elle habite dans une cité, une cité justement qui n'est pas située, bon, comme ça, parce que ça n'avait pas n'importe où. ça peut être n'importe où puisqu'il n'avait pas d'intérêt pour le roman lui-même mais soit quand il y a un parent absent, c'est soit la maladie, soit l'accident, soit le divorce. Là, non. Elle est en pleine cité et le père a disparu en montagne ce qui n'a justement rien à voir avec le milieu dans lequel elle vit. Et justement, quand vous dites qu'elle grimpe partout et n'importe où, à chaque fois qu'elle grimpe, elle grimpe avec son père imaginaire. son père qu'elle idéalise. Il est absent, donc c'est le père idéal. Elle, elle escalade les échafaudages, elle escalade les caches d'escalier. Donc elle monte avec lui. Il accompagne et il est toujours bienveillant puisque c'est elle qui se l'invente. Donc la montagne n'est jamais loin puisque quand elle est en haut de ses échafaudages dans les tours, quand elle voit les, comment dire, d'autres tours au loin, pour elle, ce sont d'autres sommets à gravir un jour. Donc il y a toujours dans son imaginaire ce parallèle. Donc c'est pour ça que la montagne est absente physiquement au départ parce qu'il y a quand même quelques scènes d'escalade, de montagne, de cordée dans le roman, mais dès le départ. Elle est là dans son univers. D'accord. Si la vie de Lucie est traversée par des moments très difficiles, votre roman n'est jamais pessimiste. Comme je dirais l'ensemble de votre oeuvre, il y a une certaine poésie et tendresse. Mais aussi, j'ai l'impression que c'est une marque de fabrique en quelque sorte. Je ne suis pas un gros méchant. Et je ne sers pas de l'écriture pour ressortir peut-être des traits de caractère en fouille ou autre qui seraient négatifs ou mes traumas. Je pense qu'on a tous assez chacun comme ça. Donc je ne vais pas vous balancer les miens. Disons que j'ai construit ce roman d'une certaine façon comme on construit un conte. Il y a Lucie qui est la princesse, la petite princesse. Il y a son copain Léon qui a 14 ans lui aussi, 1m75. Les bras qui continuent à pousser encore et qui ne sont pas un grand bavard comme Lucie. Ils sont toujours ensemble. Quand elle est en bas, ils vont passer une heure sur le banc en bas de la tour. Ils ne vont pas dire un mot mais ils sont bien ensemble. Et lui, il adore Lucie, c'est sa copine de toujours. Et quand il a envie de lui faire un compliment, par exemple, parce qu'elle est ce qu'elle a vu et tout, il va peut-être lui dire « Ouah, c'était grave bien » comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Mais peut-être qu'une heure après, quand il aura réfléchi, peut-être qu'il lui aurait dit s'il avait pu le faire « Ah Lucie, j'ai vu comment t'as grimpé, c'est formidable, je suis fier de toi, t'es mon ami, etc. » Mais ça, ça reste aussi dans son imaginaire. Donc lui, c'est le chevalier. Et puis, un peu plus haut, il y a Pouchkaryov, l'horrible Pouchkaryov. Et quand elle grimpe, elle ne sait pas pourquoi, elle en a une peur viscérale. Et lui, c'est l'horreur, d'une certaine façon. Donc voilà, j'avais envie de faire ce compte contemporain, ce compte moderne dans un milieu où il n'y a pas de grands châteaux avec des tours et des créneaux et des chevaux blancs et des grandes armures. Mais il y a un peu cette idée de partir du milieu gris, autant du milieu social dans lequel Lucie vit, même sa condition, le petit-mère à tout faire, chaque fois qu'elle rentre du collège, il faut qu'elle rentre parce qu'il y a les frangins, mais aussi il faut qu'elle fasse les courses, le pain, le beurre et les quatre courses quotidiennes. Et j'avais envie de partir de ce côté un petit peu gris, mais après, vous faire en mesure pour s'élever, s'ouvrir et éclaircir un petit peu l'horizon et éclaircir, voir aller jusqu'au cime des Alpes. Donc l'idée, c'était de partir de ce côté optimiste, c'est-à-dire d'un même au milieu de la grisaille, il y a toujours un peu de lumière, il y a toujours du rêve, il y a toujours de l'optimisme. Voilà, c'est ce que j'avais envie aussi d'offrir à travers ce roman. Pourrait-on imaginer une suite à ce roman de développement par rapport au personnage principal ou aux autres personnages ou est-ce que quand vous faites un roman, c'est clore et fini et passez à autre chose ? Alors, moi, quand des lecteurs me disent ce serait bien qu'il y ait une suite, pour moi, c'est une forme de compliment parce qu'ils ont vécu un moment avec les personnages dans ce milieu, ils y ont trouvé quelque chose qui les a embarqués, qui les a fait vivre une aventure telle qu'elle soit et je prends d'abord ça comme un compliment parce que d'une certaine façon, ils ont envie de continuer à vivre l'aventure. Moi, je n'y ai jamais... J'ai essayé d'écrire une suite dix ans après Tocaleon et je sais que quand j'étais dans l'avion où je retournais à Cuba, j'ai commencé à écrire. C'est dans un tiroir, c'est dans un cahier quelque part, c'est là. Pourquoi pas ? Mais... Non, il y a une fin ouverte, oui, on m'a dit plusieurs fois pour Mercredi Blanc qu'il y avait la possibilité d'une suite mais je ne sais pas, ce n'est pas tout à fait mon univers. Donc, pour l'instant, après... C'est vrai que les personnages ont une telle présence, je dirais, cette jeune fille, elle est tellement pleine de vie. Je savais que j'ai trouvé quelque chose d'assez passionnant et même moi adulte à me passionner pour ces histoires, cette escalade, d'un savoir plus. Alors, pourquoi pas ? Pour l'instant, je suis dans un rythme d'écriture, j'en ai encore... J'ai deux comptes pour enfants de ce côté-là, j'ai un, deux romans qui sont là, dont un qui s'est fait dépasser par Mercredi Blanc, qui était déjà commencé. C'était... Il y a... Non, peut-être deux ans à peu près, enfin, je ne sais plus exactement, début... 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 J'avais commencé ce roman qui est inachevé et je sentais qu'il y avait une autre histoire qui venait et qui poussait, qui poussait et en rigolant, je disais attention, tu vas voir, toi, tu vas te faire dépasser si tu ne fais pas attention. Et c'est arrivé, c'est-à-dire que d'un seul coup, Mercredi Blanc est arrivé, il s'est fauffilé et passé de mort. Je lui dis à l'autre, tu vois, ça t'apprendra. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez toujours plusieurs projets un peu sur le feu et en fonction... Oui, normalement, il y a un compte pour enfant qui sort au printemps et puis les autres, on verra. Ils sortiront quand ils sont finis. Mercredi Blanc, vous avez demandé combien de temps que tu rentres ? En fait, pas tant que ça. Un an. Un an. Mais je travaille à côté. Si je ne faisais que ça, ça serait dans un autre, comment dire, rythme. Mais une année, et ce qui est drôle, c'est que maintenant, c'est bon, on est en septembre, mais en fait, il est sorti en mars et le roman se termine en juin de cette année. Donc, c'est par rapport aux vacances scolaires, etc., et au rythme scolaire de l'enfant. En fait, quand il est sorti, l'histoire avant la réalité n'était pas terminée. Et vous-même, êtes-vous alpiniste ? Pratiquez-vous l'escalade ? Ou est-ce un hasard avec cette rencontre que vous avez parlé et puis vous êtes parti de là, de rien en quelque sorte et vous êtes documenté ? Alors, moi, à 3,5 mètres, j'ai le vertigier. Vous m'essayez de parler. J'ai le vertigier. Voilà, donc, non, non, je ne suis pas du tout dans l'escalade. Après, j'ai des amis alpinistes. D'ailleurs, un des auteurs qui est chez Lensud, Jean Derbet, est l'arrière-petit-fils d'un des premiers guides de Haute-Montagne. Donc, il sait vraiment, il a 61, 74 ans, par là, et il continue à grimper encore. C'est quelqu'un qui s'accroche au rocher et puis, je défie qui compte ici de le suivre, même avec de l'entraînement parce que c'est, puis on voit il a les mains comme ça. Bon, c'est un vrai, quoi. qu'il a la peau, on voit qu'elle est en altitude, enfin, il a le visage du montagnard. Et donc, oui, alors, je lui ai fait valider quand même parce que même si je m'inspire, si je fais attention à beaucoup de choses, il y a des gestes, il y a des mots, il y a des situations qu'on ne peut pas inventer où on peut faire des erreurs vraiment stupides, comme des gestes de survie. C'est vrai que c'est une des forces de ce roman, ça sonne juste. Moi, je ne m'y connais pas, mais j'ai eu l'impression que ça sonnait juste. Ces détails techniques apportaient un vrai plus à l'histoire et une vraie vie d'une façon juste. Alors ça, c'est toujours drôle parce que à chaque fois que j'écris un roman, il y a des univers totalement différents, dont un, le personnage principal est, comment dire, dans la fonction publique et il est dans le social et il aide les gens à sauver les misères. Et les gens m'ont dit mais on voit que vous avez quand même une carrière dans la fonction publique. Oui, n'est-ce pas ? Dans l'avant-dernier, à un moment, le type est sur la route et il fait du stop et il est pris par des chauffeurs routiers. Alors pareil, j'ai entendu, ah, vous avez été chauffeur pour tirer et comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire vite des ressentis aux lecteurs et parfois, il suffit d'observer un petit peu, il suffit de, bon, j'ai fait beaucoup d'autostops dans ma vie avec notre époque, j'ai été pris par des chauffeurs routiers. Il y a un moment, bon, j'ai la chance, en tout cas, j'ai la chance de garder en mémoire beaucoup de ressentis. des fois, dans des romans, il y a des, d'ailleurs, dans Mercredi Blanc et je dirai pas la scène, c'est quelque chose que j'ai vécu, je devais avoir 14 ans. Bon, ça fait un moment, mais c'est là, c'est là, le ressenti, il y a tout un accès à la mémoire et j'ai cette chance, tant mieux. Et comme je vis beaucoup au niveau, justement, du ressenti, de l'émotion, du, comment dire, des sens, sur le factif, auditif, etc., c'est là. Et ça me permet de, à un moment, hop, je vais chercher dans ma, dans cette espèce de truc là, innommable, mais dans le bon sens du terme, et j'essaie de le proposer au lecteur. Une autre des caractéristiques de votre oeuvre, de manière générale, c'est le soin que vous portez aussi à l'écriture, aux mots que vous utilisez, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les auteurs, même dans certaines dites grandes maisons d'édition. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est caractéristique de votre travail, très intéressant. J'imagine que ça vous prend quand même beaucoup de temps pour travailler vos textes. Oui. le mot juste, le mot qui résonne. Alors, il se trouve que, si j'ai fait allusion à Santiago, de Cuba, enfin, de Cuba, il se trouve que je suis dans, je suis percussionniste, et je dis percussionniste, c'est avec les mains, pas avec les baguettes. et je fais toujours ce parallèle entre la musique et l'écriture. Les percussions, c'est quoi ? C'est des sons, des sons justes, claqués, toniques, basses, touchés, principalement. pour information, vous savez certainement ce que sont les tablas indiens, ces deux petits tambours, là. Sur ces deux petites surfaces, il y en a une qui est comme ça et l'autre à peu près comme ça, on peut en tirer 80 sons. Il y a un occidental qui se frotterait, en s'y prenant assez jeune, au tablas indien, s'il arrive à en reproduire 20, voire 30, s'il est bon, qui s'estime bon. Mais, pour revenir aux percussions, c'est des sons et du riz. Qu'est-ce que l'écriture ? D'une certaine façon, c'est pareil. Ce sont des sons, des mots, qui évoquent quelque chose et le rythme des phrases. Donc, c'est important de proposer, je dis dans mes livres, je propose un rythme de lecture avec une ponctuation, avec des longueurs de phrases, des phrases très courtes, des phrases beaucoup plus longues, très peu de dialogue. Et l'intérêt, c'est de trouver le son qui va résonner, le mot qui va résonner en évitant les clichés. Quand je commence une phrase et que je connais d'avance la fin, moi, en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas. Quand je commence un chapitre et que je sais, ça y est, je sais, oui, ça y est, c'est presque, c'est téléphoné, c'est marqué d'avance, aucun intérêt. Donc, l'idée, c'est de, oui, proposer une sonorité, une poésie. l'autre jour, on était en rencontre avec Mercredi Blanc et il y a eu une lecture. Et à un moment, il y a une dame à la fin de la lecture qui a, elle n'avait pas lu le livre, elle était juste, elle a découvert, et il y a un mot, enfin, il y a une phrase qui l'a bousculée, on va dire, pas bousculée, oui, remue. Parce que je disais quand Lucie grimpe dans la cage d'escalier, elle escalade la face intérieure de sa montagne. et d'un seul coup, elle a entendu la face intérieure de sa montagne. Des mots qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Il n'y a pas de face intérieure dans une montagne. Et, voilà, ça l'a, ça l'a bousculée d'une certaine façon et d'un seul coup, elle a été attentive d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant de pouvoir, et ce n'est pas des mots compliqués, forcément, c'est, et puis quand je relis à haute voix mes textes, des fois, je sens qu'il y a une assonance, quoi, ça accroche, c'est pas joli, c'est pas, il n'y a pas, ça coule pas, quoi. Donc, dans ce cas-là, je change, je trouve un autre mot, je vais chercher ailleurs, je vais chercher dans mon univers, dans mon imaginaire encore, quels mots pourraient aller, et puis sinon, il y a tous les dictionnaires de la Terre qui sont remplis de mots qui n'attendent plus de choses, c'est qu'on les couche de papier, quoi. Et puis, à contrario, il y a des moments, j'ai envie que les mots accrochent, parce que, en deux mots, on a une, on résume une situation dans Un goût de terre dans la bouche, qui est l'avant-dernier, il y a un moment où le personnage, c'est quelqu'un qui t'inquiète tout l'autre, qui décide de partir, et ça fait deux jours et il s'est été mouillé, il est en pleine zone urbaine, commerciale, un dimanche, donc c'est désert, il y a le bitume, ça cogne, il fait très chaud, et lui, il a encore un peu mal à l'aise, et il a l'impression de marcher sur une apre-croute. Et apre-croute, c'est pas beau, ah c'est pas beau, mais ça suffit pour décrire sur quoi lui il a l'impression de marcher. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des grandes, d'étirer, d'étirer les, mes romans sont relativement courts, parce que justement, j'essaye d'aller à l'essentiel, d'aller au mot juste, d'aller à l'émotion juste, et de laisser, de pas tout dire pour que le lecteur puisse agrandir agrandir tout le livre. Lucie, elle n'est pas décrite, à peine. Tant en temps, quand elle longe les barres, enfin les tours, en se cachant un peu pour aller escalader la nuit tout neuf parce qu'il vient d'installer un échapeau d'âge, bon, elle a le bonnet, elle a la parka un peu large et les mains dans les poches. Bon, voilà, c'est... si, elle est claudique, un petit peu. Mais, Léon, on ne sait pas s'il est brun, s'il est blond, ok, il fait 1m75, il a les bras qui continuent à pousser et il baisse la tête à chaque fois qu'il passe sous une porte, comme le font toutes les grands-pères, les gens qui sont très grands et qui ont toujours peur de se cogner ce qu'il y a à la tête. voilà, mais ça suffit. Le personnage, il est esquissé. Après, vous ayez envie de faire blond ou brun, là, c'est libre à vous. Ça n'a pas d'importance. C'est une grande place à l'imaginaire de votre lecteur également. Oui, parce qu'après, seuls les détails utiles qui servent le roman, parce qu'il va y avoir un intérêt, il va y avoir une résonance dans la situation, dans le rapport, mais ce n'est pas la peine de faire une fiche anthropologique. On a ça à la télé, c'est bon, on les a. Même maintenant, à la télévision, quand les gens racontent quelque chose, on a l'image de ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que même quand quelqu'un raconte, on n'a même plus la possibilité d'imaginer. On a l'image, on a le film, on a tout, les paroles, les dialogues, les descriptions détaillées le livre est un des derniers bastions de l'imaginaire. Il y a la musique, bien sûr, je suis d'accord, mais on lit, d'ailleurs, c'est un... Moi, chaque fois que j'ouvre un livre, la terre, elle peut tourner dans l'autre sens, c'est plus mon problème, si le livre est bon. Donc, à moi d'essayer de, justement, de laisser la place pour que le lecteur parte. grimpe avec Lucie dans les escaliers ou les échappotages au voyeur. Peut-être que vous voudriez nous faire découvrir un passage, plusieurs passages de Mercredi Blâme. Alors, ok. Juste le début, déjà, on va commencer, s'il vous plaît, qui donne le... qui me présente. Vous allez voir comment je vais le décrire ici, mais d'une façon détaillée. Seul, le silence reconnaissait ce pas qu'il renvoyait en écho dans la cage d'escalier de la tour numéro 2. Elle était née comme ça, Lucie. Elle clodiquait. C'était à cela qu'on identifiait sa démarche appuyée un temps sur deux sur sa jambe légèrement plus courte. Cette marque de la ville accompagnait depuis 14 ans et lui permettait à chaque nouvelle rencontre de savoir quelle relation elle est s'établir selon le regard posé sur son handicap. Si les voisins avaient écouté un peu, ils l'auraient entendu mais la porte des appartements, lignes de démarcation sourdes donnaient sur un couloir distribuant dans des pièces à vivre d'un côté et à dormir de l'autre. Arrivé dans l'appartement familial, Lucie posait les clés et son sac à dos dans le couloir. Elle le reprenait après avoir déposé les courses quotidiennes faites sur le trajet de retour du collège. En allant dans sa chambre où elle avalait ses devoirs, les dents serrés, sauf s'il y avait du français qu'elle pratiquait avec talent. En passant devant l'antre de ses deux jeunes frères, elle ouvrait la porte par habitude histoire de montrer qu'elle était rentrée et vérifier que Thomas et Théo faisaient bien leur travail. En général, ça se passait bien même si, comme elle, ils y mettaient peu d'entrain. Dès qu'elle avait terminé, elle leur faisait répéter les leçons, jetaient un œil aux exercices, elle commentait ou corrigeait quand d'autres fois moins sûres elles survolaient avec une expression digne d'un professeur suffisante à d'un échange. Les habitants de la tour numéro 2 de la cité avaient presque tous le même emploi du temps que ceux des autres tours. Les femmes étaient les premières à éclairer la cuisine pour s'occuper de la famille ou partir vers une tâche ingrate dans la technique de surface ou l'accueil en caisse. Après au moins une heure de transport en commun, à moins que l'entreprise fût assez grosse et généreuse pour offrir un service de remassage du personnel. Les hommes, s'ils avaient du travail, sortaient de leur ghetto gris en bus, attrapaient un autre bus, RER ou train pour eux aussi s'adonner aux tâches subalternes presque invisibles et pourtant indispensables à notre société. D'autres partaient en provoiturage comme cela s'était toujours fait naturellement depuis les années 1960. Puis c'était les enfants en âge scolaire qui circulaient parmi les tours pour aller tenter d'étudier entre deux chahuts et le congé de maladie d'un prof dépressif. Seuls les chômeurs n'avaient pas surtout avant midi et tentaient de tuer le temps qu'ils ne leur avaient rien fait. Voilà le décor. Entre autres. Un petit peu plus ? Oui, oui. Dehors, il pleuvait. Pas question de sortir. C'était trop dangereux. Alors Lucie n'avait qu'une possibilité. La cage d'escalier. Après huit heures, elle était déserte et la porte d'entrée de l'immeuble grinçait assez pour l'alerter. Tout son corps aux aguets. Elle entreouvrit la porte de l'appartement. Silence. Pas un éclat de voix, pas un écho de présence. Lucie s'avança sur le palier, regarda en haut et en bas, se demanda dans quel sens elle allait partir. Quel serait l'itinéraire le moins risqué et non pas à escalader, mais à interrompre en cas d'intrusion ? Dans l'urgence, il serait plus facile de descendre discrètement, prétextant une visite chez Léon pour un devoir ou une leçon. En passant devant les portes voisines, Lucie laissa son esprit vagabondé sur une map monde imaginaire et se posa sur les pays évoqués par l'origine des noms de ses voisins, Michalska, Dasilva, Rossi, Giaz, Taïeb. Elle attrapa la rambarde et se hissa à la force des bras. Elle en profita pour faire quelques tractions histoire de s'échauffer, cala ses pieds entre deux barreaux et poussa sur son dos en arrière pour s'étirer. Tout son être était là, prêt à entrer en action. L'autre Lucie s'éveillait. La cage d'escalier était la face intérieure de sa montagne. Elle arriva au niveau supérieur. Elle était ici et partout en même temps. Son corps s'accrocha au barreau de métal. Son esprit continua de survoler le monde. Ou qu'il Wally, Garcia, Petrovic, Kimlas, Bouteille. Elle les croisa en pensée. Ils se connaissaient tous, alpinistes comme elle. La bienveillance se lisait dans leur regard. Ils l'encourageaient à persévérer. Pas un mot n'était prononcé. Chacun savait. Personne n'avait approuvé sa valeur. Ils étaient venus en expédition pour monter avec elle. Aujourd'hui, c'est elle qui menait la cordée. Arrivé juste en dessous du onzième étage, Lucie s'arrêta. Chaque fois, la même peur l'envahissait. Monsieur Pouchkaryoff, l'horrible monsieur Pouchkaryoff, rien que son nom. Lucie était tétanisée. Elle revint lourdement à la réalité en imaginant qu'il ouvre sa porte au moment où elle franchirait l'étage. Dernier niveau avant le grave, le douzième. Celui qui donnait, si on savait s'y prendre, accès au toit. Elle en avait fait le cauchemar à de nombreuses reprises et chaque fois, elle s'était réveillée en sursaut au moment où elle basculait dans le vide juste avant de toucher le sol. Cette peur était pourtant sans raison plusieurs fois en regardant par la fenêtre pour voir sa mère rentrer. Elle l'avait vu parler avec lui à l'entrée de la tour. Sans entendre les mots, elle voyait qu'ils avaient l'air de s'entendre, de partager autre chose que des banalités, mais quoi ? Elle s'accrocha des mains et des pieds au barreau pour se stabiliser et aligner son regard au ras du sol du onzième. Un regard bref, elle redescendit de quelques centimètres. Son corps n'était que tension, son sang, un torrent qui se fracassait en elle. Son écoute pointa vers l'appartement du Cerbère, des sommets, le Bigfoot de la tour numéro 2. Son pas lourd derrière la porte, un bruit de clé dans la serrure, non, silence. Elle fit ramper à nouveau son regard jusqu'au seuil de sa porte, tentant de déceler le moindre rêve. Elle avait l'avantage de l'obscurité. C'est pour cela qu'elle avait toujours préféré cette voie de nuit. Elle se retourna pour faire signe à ceux qui la suivaient que la cordée pouvait repartir, le pont de glace à l'étonine. Mais en bas, la porte de l'îme brinça, c'était le signal. Elle se colla à la rembarque, prête à passer de l'autre côté et redescendre comme tout un chacun. C'est ce qu'elle redoutait le plus, ne pas finir sa course. Ce n'était pas professionnel. Quel était ce pas ? Combien était-il ? Ça sautillait, ça prétillait, ça chantonnait encore. C'était Isha qui revenait de son cours de danse. Pas de danger, elle habitait au deuxième étage. La cage d'escalier s'éternisa dans la lumière, minutée. On rentrait dans cette image le soir comme on entre dans une cathédrale. Tout était silencieux, le moindre son résonnait. Tout bruit l'alertait d'une présence. Lucie ne bougea pas, son obscurité revint enfin. Quelques perturbations encore, la persuadèrent malheureusement de redescendre. Tant pis pour la course, elle préférait la sécurité de son équipage au risque d'une descente précipitée. Elle se ficha à nouveau et envoyait à tout son art pour revenir c'est des saubes à mon bord. Donc elle est bien en montagne. Déjà. D'une certaine façon. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Dominique Lé. Surtout n'hésitez pas. Je n'ai pas encore vendu. Quoique, peut-être on pourrait essayer pour une fois mais des remarques, des questions. Moi j'ai lu le livre et c'est bien doré en fait on est vraiment dedans et pour moi c'est vraiment la gamme en fait. Oui la montagne elle est là et puis il n'y a qu'un message qu'il y a qu'un message qu'on décrive la confiance enfin la pratique se dépassait justement elle se dépasse par rapport à son handicap aussi. Oui c'est à dire que elle alors j'ai bien traité d'une autre forme de handicap dans un autre livre totalement différent bon là c'est juste léger et claudique. J'aime bien à ce mot là claudiquer je trouve que claudiquer c'est voilà ça sortit d'une certaine façon et ce n'est plus un handicap c'est juste une particularité et comme elle dit dès le départ dès qu'elle croise un nouveau regard selon comment il se pose sur elle et quel genre de relation va s'établir mais il y a oui il y a beaucoup j'ai aussi mis d'autres choses alors d'abord 14 ans pour une demoiselle c'est aussi un âge de transition de métamorphose du corps c'est une autre chose et Lucie elle n'est pas branchée relation avec les garçons enfin dans le sens où les autres copines elle par contre elle se maquille elle se met en avant elle surtout pas et puis il y a son corps qui commence d'ailleurs à un moment dans le roman elle enfile une combinaison sportive d'escalade qui la serre et la roule et tout et puis justement elle a commencé à avoir des formes qui se créent et autant elle trouve ça beau sur les autres mais elle non elle est comme ça il y a il y a l'amitié et puis il y a aussi il y a un moment où elle est au collège avec son son ami Léon et il y a cette amitié silencieuse de toujours et et d'un seul coup elle va être confrontée à des élèves du lycée qui eux aussi grimpent sur les murs d'escalade donc ils sont plus grands ils sont musclés ils sont dynamiques ils parlent ils sont ils sont l'énergie ils sont et d'un seul coup il y a cette confrontation elle elle est attirée d'une certaine façon par cette nouveauté par cette vie par en plus des gens qui grimpent donc c'est son univers déjà qu'elle a et puis ses lycées ce sont les grands et il y a il y a ce ce jeu d'amitié de jalousie de de regard entre Léon et Lucie et Lucie qui sent qu'elle qu'elle voit Léon il est elle sent qu'il n'est pas même s'ils n'en parlent pas qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas mais elle n'a pas envie de choisir et elle ne veut surtout pas qu'il y ait à choisir et donc il y a cette cette relation de différence d'âge et d'amitié et d'amitié profonde parce que Léon lui c'est le chevalier il va être là il va être toujours là même au risque presque de sa vie à un moment parce que lui aussi il a le vertige et il y a aussi cette relation avec la mère parce que bon la Lucie comme elle elle est obligée de rentrer tout de suite à la maison pour s'occuper de la fratrie elle n'a pas le temps d'être sur les réseaux et compagnie et puis ça ne l'intéresse même pas parce que les relations sur les réseaux sociaux ça ne l'intéresse pas ce côté virtuel et superficiel ne l'intéresse pas alors qu'elle est confrontée au quotidien vraiment à la réalité concrète et donc le soir quand la mère prend du travail fatiguée c'est des moments où ça peut être avec elle où non seulement elle retrouve sa mère mais la mère retrouve sa féminité sa maternité et en plus comme Lucie est bonne en français et qu'elle elle l'a été il y a très 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 longtemps il y a un peu ces échanges de temps en temps des petits mots comme ça pour rire juste pour s'exercer et puis ou même en silence blottis suite à nappée tout simplement et en fait j'avais vraiment envie là de faire un roman optimiste d'être en temps d'abord parce qu'on en a besoin parce que c'est là je crois que tout le monde est d'accord et puis oui il y a il y a ce côté gris il y a un moment où même bon on peut le dire un accident il va falloir qu'il y ait du dépassement de la remise en question de l'entrée du et il y a tout ça en tant que solidarité oui solidarité et puis en relation avec ses frères aussi les petits oui il y a la fratrie il y a les deux il y a Théo et Thomas qui eux sont toujours sur les jeux vidéo ils sont dans le virtuel ils y sont et il voit même le monde presque tout le temps à travers ça au moment ils pensent même que leur fille leur soeur pardon est un un chevalier caché qui a une armure enfin bon bref il parle dans des délires il y a celui qui est juste au dessus lui par contre il commence un petit peu à aller du côté de la tour numéro 10 là où il y a un peu les ventes de choses illicites avec les scooters les guetteurs les donc il y a tout le tout le côté de la vente de drogue et lui il est attiré par ça il est un peu aussi laissé à comment dire à son un peu seul quand le père n'est pas là la même bosse donc il a du temps et puis il y a le plus grand le plus grand qui lui commence à quitter fait des stages et commence à goûter à l'extérieur et il sort de la cité et l'idée c'était je me souviens il y avait un j'ai lu un reportage il y a quand même temps après que le livre soit sorti et c'était un prof de collège prof de gym et au début de l'année il disait aux élèves pareil donc dans les 14 ans il y avait peut-être qu'il y a ici il y a Léon dedans et il a dit bon on va faire du sport mais c'est un sport qui va vous étonner c'est de la danse enfin excusez-moi mais c'était un peu ce genre de réaction de la danse c'est pour les filles bon et en fait il a utilisé leur instinct et de cette espèce de magma de pré-ado sans mal négoci quoi il arrive à la fin de l'année à les faire danser dans la rue en plus dans la rue avec les passants avec les et ils ont une merveilleuse expérience et c'est vrai que je ne veux pas redresser l'image des cités ce n'était pas du tout l'objectif mais ce que je veux dire c'est que même des milieux les plus gris les plus sombres les plus durs ou les moins attirants il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer d'avoir juste de savoir regarder où il faut ou parfois une intervention d'une personne ou d'une autre qui va permettre si on se laisse faire et puis si la personne tire assez fort aussi des fois pour sortir un peu de cette grisaille et de ce parcours prédéterminé théoriquement et là justement il y a d'autres parcours il y a d'autres puis il y a du rêve il y a toujours du rêve mais ça c'est important donc le rêve c'est ce qui définit votre ouvrage oui oui c'est l'imaginaire quand elle est là-haut quand elle est sur la tour numéro 10 où elle va discrètement le plus discrètement possible parce que c'est là où il y a tous les vendeurs de drôles de choses quand elle est là-haut c'est celle qui est au fond et il y a il y a les arbres de l'autre côté de la cité il y a quelques arbres bon c'est pas une grande forêt mais dès qu'il y a plus de trois arbres dans la cité c'est déjà toute une forêt et elle elle s'imagine déjà au-dessus de la canopée de la forêt amazonienne ah mais au fait le plus haut sommet de l'Amazonie c'est où alors elle est avec son père et ah bah tu ce sera à toi de le découvrir alors c'est la concagouine alors et voilà elle est déjà dans cette dans cet univers mais il y a toujours aussi un peu l'intention de de rappeler que l'enfant il n'est pas si loin que ça comme nous aussi ça a été le sujet du roman juste avant justement où le personnage est tellement entré dans un un univers professionnel loisonné qu'un jour il est devant sa glace et puis il y a le gamin qui est le gamin ne le reconnait pas dans la glace il ne le reconnait pas qu'est-ce qu'il est devenu quoi et du coup il se tire donc mais il se tire avec le gamin d'une certaine façon qu'il accompagne qu'il tire par la manche et voilà pour le retrouver donc voilà c'est c'est d'essayer de si je laisse assez d'espace dans l'écriture c'est aussi il y a plusieurs niveaux de lecture il y a une belle histoire pourquoi Mercredi blanc ? pourquoi Mercredi blanc ? il le sait alors un jour blanc en montagne est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? oui c'est un moment où on n'a plus aucun repère et ce qui s'appelle plus aucun il n'y a plus d'horizontalité de verticalité de pente de descente de côte même l'esprit peut être dérangé perturbé et manque de repère et ça peut être risque d'accident bien sûr et là il y a un Mercredi blanc dans le policier donc et c'est le pivot de l'histoire qui fait basculer et qui fait révéler aussi les tempéraments des intérêts c'est là qu'on repère qu'on découvre qui est réellement Léon dans tout son imaginaire Bouchkaryoff dans qui est peut-être pas tout à fait un homme à découvrir enfin qui a aussi comme tout le monde c'est un être solitaire qui a mis au dixième et voilà c'est beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure c'est-à-dire de distiller au fur et à mesure les informations bien je vous remercie pour cette rencontre merci beaucoup je vous entourage à la bibliothèque de l'Eintracht du Blanc nous éditions Ilan Sud sorti cette année 2019 un magnifique ouvrage ce que je vais vous proposer c'est de si vous le souhaitez pouvoir acheter le livre ou un des autres livres de Dominique Lègue en partenariat avec la librairie Les chemins traverses de Valréas Dominique pourra vous dédicacer des ouvrages puis ensuite on passera un apéritif au verre de l'amitié offert par la municipalité de Visan merci à vous merci encore merci Julien merci merci beaucoup